Alors, vous savez que je suis, nos cafés philo n'accueillent pas les femmes ou seulement pour prendre la caméra éventuellement, mais ça fait des années que ça dure et je me souviens qu'en 78-79 quand j'avais créé le cercle d'études de recherche sur l'identité juive, on s'était aperçu qu'il fallait diviser les groupes entre un groupe théorique qui était essentiellement composé d'hommes et un groupe vécu qui était essentiellement composé de femmes et je m'aperçois que finalement il vaut mieux que ce soit séparé, c'est pas simplement une séparation spatiale comme dans les synagogues par exemple, je ne sais pas, mais on ne parle pas la même langue, on ne fonctionne pas sur le même registre. Donc il vaut mieux que chaque groupe essaie de fonctionner avec ses propres valeurs, ses propres repères que de fusionner les groupes, ce qui ne donne rien du tout. Donc là il y a une espèce, et là ce n'est pas du tout un principe a priori, on laisse les choses se faire et les groupes se constituent. On n'a jamais dit dans nos cafés philo qu'on excluait les femmes, mais c'est comme ça. On n'a jamais dit qu'il fallait que les gens se mettent ensemble de telle et telle manière, mais c'est comme ça. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient conditionnés à le faire, mais parce qu'il y a une sorte de logique intérieure, programmatique, qui les amène à faire les choses comme ça, et à se rassembler, non pas simplement par similitude physique, mais parce qu'il y a un mode de fonctionnement différent, et il faudrait quand même l'accepter cela. Il est dommage que les sciences sociales, la psychologie, la sociologie, etc. n'aient pas encore fait accepter cette évidence. pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, pour des raisons de déni, et ce n'est pas positif parce que les gens ont l'impression qu'on ne parle pas la même langue, c'est un dialogue de sourds, et on met ça sur des questions individuelles, alors qu'il vaudrait mieux qu'il y ait des collèges séparés. Si chacun est des représentants, mais au plus haut niveau, effectivement, en les représentant des différents collèges peuvent communiquer, mais à la base, il faut que chaque base soit dans un fonctionnement séparé. Merci. 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 Merci.